Musique Au fil des années, le modèle du co-living en France évolue et avec lui, des entreprises innovent et adaptent leur offre. Alors me direz-vous, oui, mais qui et comment ? Eh bien, voici une très belle illustration de cette évolution avec Urban Campus, dont le directeur France, Romain Crépel, est venu au micro présenter le modèle. Et vous allez l'entendre, c'est très intéressant. Bonjour Romain Crépel. Bonjour Anne-Candrine. Au fil des années, le co-living en France a beaucoup évolué en fonction des besoins et puis aussi de l'évolution de la société. Si je ne me trompe pas, au début, il répondait à un mode de vie un peu marginal. Alors c'était il y a très très longtemps, dans les années 60-70. Et puis il est devenu un mode de vie tout à fait moderne. Pour répondre, entre autres, à des besoins de logement et aussi à un marché qui n'était pas capable de répondre aux besoins de logement de la population. Ou en tout cas, de certaines tranches de la population. Quand on regarde l'histoire de Urban Campus, en fait, je me dis que votre entreprise, elle est un petit peu une preuve vivante de ce que le modèle du co-living a évolué, en fait, au fil des années. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que du coup, pour reprendre un tout petit peu l'historique, alors nous, on est plutôt une entreprise récente, comparativement au mode de vie qu'on est en train de cité. Oui, oui, je l'entends bien. Dans le sens où on a été créé en 2016. Enfin, 2016 par deux co-fondateurs au départ. John Van Ost, qui lui a plutôt une culture de gérant de fonds immobiliers, de 35 ans d'expérience. Et Maxime Armand, qui lui vient plutôt du monde de la tech. Et en fait, c'est les deux ensemble qui créent un peu cette combinaison entre le monde de la tech et la manière de vivre pour créer des produits immobiliers aussi au départ. Et en essayant un peu de réinventer la manière dont on accède au logement. Je pense que c'était vraiment les deux fondements de l'entreprise. C'était comment on accède plus facilement au logement par un mode de vie beaucoup plus digital qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Et aussi par un mode de vie qui est plus en lien avec une forme de vivre ensemble. Et c'est vrai qu'on a quand même une société qui, depuis quelques années, de plus en plus, avec une tendance de lutte contre l'isolement d'une certaine manière. Des gens qui sont plus lointains les uns des autres. Et les réseaux sociaux aussi participent, je pense, un peu de ça. Et en fait, là, on réconcilie les deux dans un mode de vie qui est plus axé sur le vivre ensemble. Avec, dans votre entreprise qui est jeune, vous le dites, déjà certaines évolutions. Puisqu'au départ, naturellement, vous vous adressez à un public, je dirais, idoine, qui sont les étudiants ou bien les jeunes actifs. Et puis récemment, vous vous êtes ouvert aux familles. Pourquoi ? Alors, parce qu'on voit que ce besoin, en fait, il existe déjà à l'étranger, notamment. Donc, c'est une vague qui vient des États-Unis au départ, qui traverse l'Asie, qui arrive aussi par l'Angleterre et qui se répand un peu partout en Europe. Et là-dessus, la France est quand même toujours un tout petit peu en retard, ou en tout cas, observe d'abord avant de mettre en œuvre. Et c'est vrai que ce mode de vie, pour les familles aussi, qui l'ont vécu à l'étranger, qui ont tous eu des expériences à l'étranger, principalement. Et on voit qu'en fait, les gens, aujourd'hui, cherchent du service. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse, pas que l'immobilier, mais qui traverse toute la société. On voit quand on a son téléphone, quand on a sa machine à laver qui tombe en panne avec du service de chez certains après-vente. Quand on a une voiture en leasing, en fait, on attend dans tous les éléments de sa vie du service. Et c'est ce que vient proposer aussi aux familles, cette manière de vivre ensemble sur les immeubles. Et donc, on a ouvert le co-living très, très récemment, puisqu'on ouvre les deux premiers immeubles pour l'un à la fin du mois d'octobre et puis pour l'autre début novembre aux familles. Et alors, qui sont ces familles ? Est-ce que ce sont des familles, comme vous le disiez, qui sont importées d'Europe ou qui sont des nomades, en fait, via leur travail et qui donc reviennent en France ? Ou bien aussi des familles qui tentent l'expérience parce qu'elles n'ont pas trouvé de logement ? Non, en fait, c'est vraiment des gens, alors pour beaucoup qui sont typiquement salariés d'entreprise, le jeune couple de cadre qui attend un enfant ou qui a déjà un enfant, qui en attend un deuxième dans un parcours de vie où il est encore mobile. Il n'a pas encore acheté son logement, par choix souvent, parfois par défaut, mais souvent par choix. Et dans son parcours de vie, quelque part, ce qui l'attire, c'est la manière de vivre différemment son immeuble, tourner autour d'une communauté, tourner autour d'espaces communs qu'on va mettre dans chaque immeuble. Donc typiquement, la salle de jeu pour enfants, l'espace de cinéma, la chambre d'amis qui permet d'accueillir la grand-mère quand on en a besoin aussi de temps en temps. Et en fait, la grande différence entre le co-living de départ et le logement familial, c'est qu'on a 87% de notre population qui sont des célibataires dans les immeubles de co-living ou d'étudiants ou des célibataires géographiques, d'ailleurs, parfois dans des cadres de mission en mobilité. Là ou dans du logement familial, on a vraiment des couples avec des enfants qui sont dans un parcours de vie entre 30 et 40 ans pour faire très, très schématique, mais pas que. Est-ce que le fait de s'adjoindre à une nouvelle cible comme ça a fait évoluer votre travail ou votre modèle ? Alors, on se remet forcément toujours un petit peu en question, mais ça, naturellement, en fait, à chaque immeuble qu'on crée, on fait toujours un retour d'expérience. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois ? Ça, c'est très clair. Là où ça a fait évoluer notre modèle, c'est qu'on travaille le logement sous deux formes. On travaille sous une forme de logement vraiment libre, au sens loyer de marché, alors souvent avec un petit premium pour pouvoir payer les services. Et très récemment, notamment dans le cadre d'un partenariat avec Inli, filiale intermédiaire du groupe Action Logement, on a décidé d'ouvrir aussi ces immeubles familiaux au logement intermédiaire. Et donc, on a des plafonds, évidemment, réglementaires, ceux du logement intermédiaire qui nous encadrent. Et pour l'instant, l'histoire nous donne plutôt raison, puisque l'année dernière, dans le cadre de la loi de finances 2023 pour 2024, le gouvernement avait décidé d'inscrire les résidences-services dans le cadre du logement intermédiaire. On attend toujours un décret d'application pour pouvoir mettre en œuvre certains immeubles. Mais il y a aussi une vraie prise de conscience. Et un signal, en tout cas. Exactement. Il y a un vrai signal et il y a un mode de vie qui est en train de changer. Urban Campus, c'est une entreprise en plein développement. Combien de résidences à ce jour compose le parc ? Alors aujourd'hui, on a 22 immeubles qui représentent à peu près 1700 logements, soit unités de colocation, soit logements familiaux, qui représentent à peu près 350 millions de valeurs d'actifs qu'on gère pour le compte de nos investisseurs, avec une équipe qui est composée d'à peu près 50 personnes, moitié sur la France, moitié sur l'Espagne. Ce que je n'ai pas dit dans l'introduction, c'est que… Je l'ai vu sur votre site internet et c'est vrai que j'ai oublié de poser la question. Oui, c'est assez important parce qu'au final, on a commencé en Espagne. Alors ça, c'était un peu le fruit du hasard. Les premiers investisseurs qui nous font confiance, qui nous amènent à Madrid en nous disant, voilà, le premier immeuble qu'on va traiter ensemble, il est situé à Madrid. Et donc, c'est comme ça qu'Anna Martinez, qui est la troisième cofondatrice, a rejoint l'entreprise. Et on a développé depuis l'Espagne sur Madrid, sur Valence, et on continue d'être très, très actifs à Valence, sur Malaga également, et un tout petit peu Barcelone. Et on sent qu'il y a un marché qui est très différent de la manière de fonctionner en France. On est beaucoup plus sur des immeubles de centre-ville, l'origine. Là où en France, on est quand même plus sur des immeubles neufs qui sont créés… En périphérie ou sur des nôtres transports, ce qui est extrêmement intéressant pour que les gens puissent aller, évidemment, travailler ensuite. Et les deux modes sont assez complémentaires. Et on voit qu'aujourd'hui, en Espagne, on est aussi en train de se développer sur du logement neuf. Vous avez prévu pas mal d'ouvertures pour 2024-2025. Où est-ce qu'elles se situent, ces ouvertures ? Alors, on va ouvrir dans les six prochains mois, on va ouvrir six immeubles. Ce qui est un challenge extrêmement intéressant. Et l'équipe en a évidemment conscience. C'est un challenge pour tout le monde. Et en même temps, c'est aussi la démonstration maintenant que ce qu'on a conçu est clairement réel. Et qu'on va pouvoir accueillir les premières familles. Donc, on va ouvrir deux premiers immeubles ce mois-ci. Un à Marseille, qui est une réalisation de Next City avec Premia, anciennement Primonial comme investisseur. On va ouvrir un deuxième immeuble avec Inli au Bourget. Un immeuble qui déchaîne les foules, j'exagère un peu, mais qui a reçu quasiment 1000 demandes de logement. Alors, évidemment par sa situation géographique, évidemment par ses loyers. Mais on sent qu'il y a des gens aussi qui sont extrêmement intéressés de découvrir un immeuble nouveau. Donc, évidemment, on n'a que 80 logements. Donc, on prendra les 80 bons dossiers pour pouvoir remplir. Ensuite, on va ouvrir à la frontière suisse, un immeuble également conçu par Next City pour le compte de Swiss Life. Il fait une centaine de logements à Saint-Louis, juste en face de Bâle. On est vraiment juste en face des centres de chimie de Bâle. Et encore deux immeubles en Ile-de-France par la suite au tout début du premier trimestre 2025 avec Massy pour le compte également de Premia et Colombes pour le compte d'Ini. Alors, vous avez cité certains noms, Inni, Next City. Avec qui travaillez-vous ? Alors, on a un actionnariat qui est particulier dans le sens où les fondateurs détiennent encore 50% de l'entreprise. Next City est présent au capital et c'est pour ça, évidemment, qu'on a une forme de synergie de travailler avec Next City. Et Bâtipart, qui est investisseur institutionnel, Family Office, pour le compte de qui on a un partenariat extrêmement actif. Bâtipart gérant des fonds pour le compte d'assurance du crédit mutuel, Covea, et pour les propres fonds du Family Office. Et avec eux, typiquement, on a des liens très proches également, puisque cet été, on vient de signer en exclusivité quatre immeubles. Alors, malheureusement, ceux-ci ne sont pas conçus par Next City, mais avec d'autres promoteurs. Rien ne nous empêche, évidemment, de travailler. C'est la vie de travailler avec d'autres promoteurs. Mais voilà, on a aussi des liens privilégiés, évidemment, avec nos propres actionnaires. Le but étant de fournir en logement votre cible. Oui, exactement. Et c'est vrai que notre métier, il est aussi de créer de la valeur en tant qu'asset manager, en tant que property manager, pour nos investisseurs. Et je pense que c'est aujourd'hui, dans un moment de marché, qui est un peu compliqué. Je pense que ça, on le voit tous les jours au quotidien, en lisant la presse ou en écoutant la presse. Et à ce moment-là, c'est vraiment, je pense, comme ça qu'on peut faire la différence aussi, en trouvant les bons immeubles, aux bons endroits, au bon prix et surtout en les optimisant depuis le début. On a la particularité d'avoir des équipes internes qui conçoivent les immeubles, qui font les études de marché. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui aussi d'optimiser la valeur qu'on va créer pour nos investisseurs. Et alors justement, vous parlez d'investisseurs. Quelle est la rentabilité pour un investisseur sur une résidence conçue et ensuite exploitée par Urban Campus ? On a plusieurs types d'investisseurs avec qui on travaille. Aussi bien, je dirais, du monde parapublic, puisque je citais Inely, et ce n'est pas les seuls, du monde parapublic français, jusqu'au fonds valuat anglo-saxon. Et donc, on est en permanence en train de faire le grand écart, je dirais, entre ces différentes cibles d'investisseurs. Alors, si on regarde le rendement net des opérations, aujourd'hui, on voit que des immeubles de co-living se traitent à peu près autour de 6% net de rendement sur des opérations neuves. En plus, remplissent tous les critères évidemment environnementaux et qui créeront de la valeur dans le temps. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué ce point très important. Oui, extrêmement important. Et nous, on a une démarche de certification Bicorp qui est en cours, qui nous tient beaucoup à cœur, évidemment, parce que c'est un sujet d'avenir. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter tout de suite pour qu'il ait un impact dans le temps. Ça, c'est clair. Et pour revenir là-dessus, on raisonne évidemment aussi en TRI pour certains investisseurs qui vont avoir des durées de détention de l'ordre de 7 à 10 ans, parfois un peu plus courtes. Et évidemment, on s'adapte, je dirais, à la stratégie immobilière de nos investisseurs. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la crise du logement. J'aimerais savoir si les actifs tertiaires, on parle beaucoup de leur évolution, de leur transformation, sont peut-être pour vous une source d'opportunité ? Alors oui, on a même des exemples en cours qu'on ne peut pas encore complètement citer, mais pour lesquels on accompagne certains promoteurs à concevoir des opérations de transformation de bureaux en logement. Donc, on voit que le marché commence. La seule difficulté, je dirais, il y en a deux. La première, c'est l'équilibre économique de ces opérations, parce que souvent, on a quand même des propriétaires d'immeubles de bureaux qui ont une certaine valeur d'actifs. Et quand on fait une opération de transformation de bureaux en logement, quelle que soit la forme du logement, on a un coût de construction ou un coût de rénovation qui ressemble à celui du prix du neuf. Et il faut que le promoteur puisse acheter l'opération au prix d'un terrain à bâtir. Et c'est souvent là la difficulté de l'équilibre économique où, finalement, l'immeuble de bureaux a encore une certaine valeur. Ça dépend évidemment des localisations et ça dépend des dynamiques des zones. La deuxième est plus politique. Évidemment, quand on a un maire qui crée de l'emploi avec son immeuble de bureaux, qui encaisse des taxes tertiaires et qu'on lui propose de le transformer en logement, en logement, il aura forcément moins de taxes et il aura un tout petit peu plus de contraintes puisqu'il faudra créer des équipements publics. Alors souvent, c'est là où il y a tout un tas de mécanismes, évidemment, de taxes d'aménagement ou de pubs qui peuvent être mis en place avec les collectivités. Mais on sent que les pièces du puzzle ne sont pas encore complètement toutes alignées pour pouvoir réussir le challenge. Alors pour la dernière question, j'aimerais qu'on reparte sur quelque chose de sociologique, en fait, puisque le co-living, c'est quand même assis sur la communauté. Et j'aimerais que vous nous emmeniez au cœur d'une résidence urbaine de campus. Comment est-ce que vous, vous gérez la notion de communauté ? Alors, on la traite de plusieurs manières. On a une première brique pour revenir au tout début à la première question à l'histoire d'Urban. Oui, c'est pour ça, c'est pour finir la boucle, en fait. Au tout début, on est aussi une entreprise de technologie. On a créé nos propres outils de communication avec le client, aussi bien avec le client locataire qu'avec le client investisseur. Et ça, ça nous permet de dégager quelque part du temps humain disponible. On a tout un tas de process qui sont optimisés grâce à l'informatique, qu'on a internalisés, du coup, chez nous. Et ces process-là, ils nous permettent de mettre des campus managers qui sont vraiment en lien avec les clients, avec les locataires, et qui, du coup, ont tout le temps nécessaire pour éviter de faire de l'administratif globalement, et surtout être en lien avec ces clients locataires. Et donc, sur chaque ville qu'on va ouvrir, on va embaucher un campus manager, dont la mission, évidemment, va être de remplir l'immeuble et de participer au processus de commercialisation. C'est assez logique. Mais surtout, une fois que l'immeuble est ouvert, c'est lui qui va créer cette communauté de locataires. C'est lui qui va organiser des événements. C'est lui qui va faire du lien avec la collectivité locale. Et ça, c'est extrêmement important pour donner quelques exemples. Si on organise un cours de peinture, on peut faire venir dans les murs une association locale qu'on va aller trouver en lien avec la mairie, typiquement, qui va pouvoir, je dirais, organiser et faire naître une première sensibilité auprès de nos locataires. Et ensuite, ces événements-là, ils peuvent être pris en relais, parfois, par les locataires eux-mêmes, qui, à force de se rencontrer les uns les autres, forcément, se constituent un peu en club par affinité. Le premier club chez nous, représenté typiquement à Madrid, c'est le droit des femmes. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui se retrouvent entre elles, en l'occurrence, pour pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets. On a des clubs de sport, des clubs liés aux activités artistiques. Et quelque part, à la fin, pour vous donner un chiffre sur là où on a le plus d'implantations, donc à Madrid, on a à peu près 350 événements qui ont été organisés l'année dernière, en 2023, sur les 365 jours de l'année, alors qu'on n'a que 5 immeubles. Mais parce qu'un tiers des événements sont organisés par Urban Campus, un tiers sont organisés en lien avec des partenaires extérieurs, et à peu près, en fait, un tiers sont organisés par les locataires eux-mêmes, qui, du coup, sont contents de pouvoir faire partie d'une communauté, et l'expriment, du coup, en s'organisant eux-mêmes et en organisant leurs propres événements. Dites-moi, la vie chez Urban Campus, en fait, c'est une fête permanente, si on vous écoute. Alors, pas que, évidemment, puisqu'il faut qu'on y fasse attention, et que, quelque part, les immeubles vivent bien, et que les locataires vivent bien, dans leur quartier, dans la ville, et qu'on soit en lien, j'ai bien compris. À quoi ressemble votre résidence idéale ou votre rêve de résidence ? En général, les immeubles qu'on conçoit font à peu près, je dirais, une petite centaine de logements familiaux, donc entre 5 et 6 000 m². Quand on a des immeubles de co-living, forcément, il y a plus de personnes qui vivent dans le même immeuble, donc on fait à peu près 200 logements en moyenne. Et avec des espaces communs qui sont, évidemment, toujours, je dirais, pas en abondance, parce qu'on essaye d'être très mesuré sur la manière dont on conçoit les espaces, qui soient aussi réversibles. Aujourd'hui, il y a des usages, notamment de télétravail, qu'on met sur tous nos immeubles. Il y a une forme de retour au bureau qui est en train de s'installer. Peut-être que dans 10 ans, les espaces de télétravail, on les transformera en autre chose. Ou parfois, on leur donne des fonctions qui sont différentes en fonction des heures de la journée. On a à chaque fois un espace événementiel dans nos immeubles qui nous permet, en journée, de faire du télétravail, en complément des espaces qui sont juste à côté, dans lequel les enfants peuvent organiser leurs anniversaires le samedi après-midi, dans lequel les parents peuvent s'organiser le dîner entre copains le jeudi soir. Et comme ça, on a un seul espace qui a plusieurs fonctions et qui est optimisé quelque part en fonction des heures de la semaine. Et donc, vous aimeriez aller vers quoi pour le futur ? Ce serait plus encore de modularité ? Effectivement, ça, ça fait partie des points qu'on essaye de travailler. Et surtout, d'offrir, je dirais, un logement pour, quelque part, toutes les catégories de population. On a commencé par le co-living pour jeunes actifs. On a ensuite travaillé des opérations de logement étudiant. On a aujourd'hui le logement familial. Ce n'est pas complètement impossible qu'un jour, on se dise que la marche d'après, c'est aussi d'aller vers le logement pour les jeunes seniors. Et donc, qu'en permanence, quelqu'un qui commence sa vie de jeune actif, quelque part chez Urban Campus, puisse suivre son parcours un peu partout. Eh bien, on ne peut que vous le souhaiter. En tout cas, merci Romain Crépel d'être venu sur les ondes d'Olimo. Merci Anne-Candrine. Merci Anne-Candrine.